Bonsoir, bienvenue à Quinoa Rivière-du-Loup, saison 2. Cette année, nous vous préparons des barbecues avec des quinoïtes chevronnées et nous commençons notre année avec le roi du barbecue, Benoît Ouellet. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir, Benoît. Salut. Ça va bien? Ben oui. Comme tu peux voir, on t'a amené dans nos nouveaux décors. Un décor magnifique. Oui, exprès pour toi qui se dit le roi du barbecue. Oui, sans aucun doute. Alors, ce soir, tu nous prépares une recette de? C'est la première recette qu'on fait en revenant de l'hiver. Oui. Quand on arrive à l'été, on se fait un bon steak sur le barbecue avec des patates. Parfait, ça. Donc, on va parler quand même d'abord de ton implication au kino. Le premier film que j'ai fait, c'était une animation en stop motion avec des petits Playmobil. Oui. Puis c'est vraiment au début de kino, là. On va aller voir un extrait de ce premier stop motion de Benoît Ouellet. Alors, Benoît, j'aimerais ça que tu nous donnes un peu les ingrédients de ta recette. Puis qu'en fait, tu nous présentes comment on part un barbecue. Parfait. Donc, les ingrédients sont ici. J'ai, pour l'instant, j'ai trois tomates, puis deux avocats, mais j'ai aussi deux noix de coco. Ouh! Est-ce que je peux... Oui. Donc, tout ça... Oui, il y a de l'eau dedans. Oui. Tout ça, ça va nous servir à faire notre... Bien, c'est ça. Là, j'ai pas de steak encore, là. Non. Mais bon, il faut faire confiance à la vie, puis... Hein? Il faut faire confiance. Ça va bouillir. Donc, on démarre le barbecue, Benoît. La plus grosse chose que les gens font, là, la plus grosse erreur que les gens font quand ils partent un barbecue, c'est qu'ils mettent du propane. Tu sais? Oui. Ils ouvrent le propane, là, puis ils ouvrent ça après. Là, après ça, ça fait du propane qui... Qui émane. Puis ça, ce que ça fait, là, c'est comme poison un peu. Parce que c'est comme si tu mettais ta pièce de viande en dessous de l'exhausse de ton char. Ah. Ça fait que là, il y a comme... C'est comme du gaz, tu vois, là-dessus. Donc, c'est poison. Ça fait qu'on prend... On prend juste du tapis, là. OK. On fait des dix-mottes. Là, on mettait à fond du barbecue. Comme ça, on est sûr que... On est sûr que ça va marcher, puis... Comme là, ici, c'est super bon. J'ai du circulaire, donc on est sûr que ça va circuler, là, dans le barbecue. OK. Donc, je t'en sors, donc... Ah oui, il faut en mettre la tonne, là. OK. Moi, j'ai fait un film avec mon cousin. Oui. Puis c'est moi qui jouais dedans. OK. Puis ça s'appelait... Boom! Puis c'est ça, je jouais à un homme un peu brun, là. Ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, Benoît, comme dans toutes nos bonnes émissions, on sert d'une petite alcoole. Alors, aujourd'hui, j'ai acheté un castel pour le roi du barbecue. Ah! C'est le fun, puis c'est un castel sans façon. OK. C'est bon? C'est pas un message? OK. C'est bon? Eh bien, moi, je t'ai apporté du papier d'aluminium pour les patates. Non, 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 non. Il ne faut pas mettre, c'est jamais, de papier d'aluminium autour des patates. Je ne savais pas. Quand on envoie à l'épicerie avec du papier d'aluminium, là, autour des patates, c'est pour les conserver, ce n'est pas pour les faire cuire. Parce que le papier d'aluminium ne conduit pas la chaleur. Mais il faut, c'est très important d'avoir... Là, tu en as une ici, je suis vraiment content. Oui. D'abord, une poêlonne, parce que tu ne mets pas ça direct, là... Sur le grill? Sur le grill, bien non, il faut que tu ailles une poêlonne. OK. Même chose pour le steak, on va le mettre dans une autre poêlonne, on met ça au four, puis ça, ça va être nos accompagnements, là. OK. Donc, merci beaucoup. De rien. Hé, il y a de chin, Benoît. Chin! Il ne faut pas faire de chin comme ça, d'habitude, par exemple, il faut le faire avec le cul de la coupe, comme ça, parce que sinon... Parce qu'on brise le vent. Ouais, sinon, ça casse le goût du vin. C'est les ondes sonores qui interagissent avec les... Les molécules. Les molécules. Bon, parfait. Mais bon, il est moins bon un peu depuis, hein? Oui, je suis désolée. Il est allé, quand même. Les mensualités, qui est une série qu'on suit, que tu nous as présentée dans les soirées Kino. Comment c'est parti, cette idée folle, là, parce que c'est vraiment... C'est vraiment des très bons films. Oui, mais finalement, j'ai essayé de faire une chanson, puis ça a viré que c'est un film. OK. Fait que là, ça a commencé comme ça, puis là, j'ai continué comme ça. Le concept, c'est d'en faire un par mois, inspiré par le moi qu'on vit, hein? Oui. Donc là, c'est ça. Donc, bien, c'est bon, c'est ça, les mensualités. Tu sais, maintenant, on peut les voir sur mensualités.com ou sur mon site personnel, benoît-oilette.net. OK. Ils sont tous là aussi, avec d'autres projets. Faut que tu dises ta question en carte à voix haute. Ah, ben, c'est quoi la job que je vais faire plus tard? On vous a présenté un extrait du mois d'août, qu'on aime beaucoup avec les étoiles filantes. C'était pour être de saison. Eh bien, ton implication au Kino vient de commencer, mais sur un autre aspect, benoît. Quel est-il? Ben là, en plus de faire des films, je m'implique directement dans l'organisation de Kino. Oui. Fait que là, depuis que je suis là, on a changé de salle. On est rendu à l'école de musique avec une commandite des fous brassants. Oui. Ce qui est génial, donc la bonne pierre, une belle salle du monde, vraiment content d'être là. Est-ce que tu as un conseil à donner à ceux qui hésitent encore ou qui sont déjà impliqués dans la cellule Kino ici? Oui, ben, le meilleur conseil que je pourrais donner aux gens, c'est de faire des films. Faites ça. Faites ça. Essayez. Aille voir des tutoriels sur Internet. Demandez des conseils aux gens, etc. C'est plein de conseils. D'alcool délie les langues. Ah! 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 Dans ma région, on trouve une multitude de ses petits bijoux. Il y a le barbier, expert en tout pute, de l'amour gravé sur une tête d'Indien, des panneaux publicitaires invisibles, des gens ordinaires, mais qui ont tous leurs particularités. Une architecture audacieuse, des étoiles plus brillantes qu'ailleurs et qu'on peut déplacer à notre guise. Une nature qui ne laisse indifférent aucun être vivant. Des fleurs qui poussent partout, des maisons nommées selon l'humeur de leurs occupants. Tous ces détails qui font en sorte que le Bas-Saint-Laurent n'est pas seulement beau en superficie, mais aussi en profondeur. Eh bien, on vient de voir un extrait, Benoît, de tes vidéos de sélection pour la course des régions. Ouais! Et euh... Puis là, ça me permet de faire des films... En fait, d'avoir fait des films tout l'été. Oui. Puis là, je dépose... J'ai déposé le 9 septembre. Ah ouais, elle n'a pas été tout fermé. Non, elle avait été séparé tout. Et puis, elle a bien mangé? Oui, oui, elle avait tout mangé. Ah bon, écoute, je suis contente parce qu'elle a mis de la misère, c'est pensé qu'elle a bien mangé. Ah oui, elle se rendue capille. Excellent! Bon ben, chill! Eh bien, on va regarder ta recette, si tu veux bien. Et euh... Pendant que tu nous sors ta recette, avant qu'on la commande, je veux juste dire à nos amis quinoïdes que notre prochaine invitée sera François Gamache. Si c'est ton jamais, ferons-nous lui délier la langue? Hum? Hum hum. C'est toute une question. Ah! Wow! Non, mais t'es vraiment le king du barbecue, mon amie de moi. Wow! Peux-tu nous expliquer un peu, là, quel est le résultat? T'es un peu heureux, là. Oui. Hum... Hum... C'est ça. C'est un peu comme... Moi, je fais la même chose avec mes films, hein. D'accord. Je fais... Je vais au pif. Oui. Je fais n'importe quoi. Pis là, ça sort quand même pas mal. Oui. Ben, félicitations. Alors, si vous voulez avoir plus de conseils sur les barbecues, appelez Benoit Ouellet ou encore aller BenoitOuellet.net. .net. Ça arrive avec mon nom. Ha 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 ! Ben... Bon quino ! Goodbye ! Hum hum! Sainement Rachel, les patates sont chaudes, pas fraîtes. Hum! Merci Benoît. Pas de papier. C'est ce que ça donne.